Bulldozers, présence des forces de l'ordre et une foule mécontente essayant de sauver quelques objets, c'est le spectacle qu'offre le déguerpissement de ce site situé au quartier Portbouet II de Yopougon à Abidjan. C'est le troisième déguerpissement que connaît ce site et tout porte à croire que c'est le dernier du genre pour laisser la place aux travaux de construction du quatrième pont d'Abidjan qui sera construit à cet endroit. Et pourtant plusieurs centaines de personnes, majoritairement des femmes, occupent ce site depuis 1979. Veuves, mères célibataires, orphelines, ces personnes vulnérables avaient même érigé ce domaine public en marché de proximité pour gagner leur vie et vaincre la précarité. Mais leur rêve semble désormais compromis à cause de cette opération de déguerpissement. On vend pour nourrir nos enfants. On vend pour payer égoire les enfants. Le père des familles même, il va ici pour payer les maisons. Il va ici pour donner plus de propote. Je demande papa à dos de venir au secours pour venir nous aider. Justement, pour le recasement, les autorités, surtout municipales, ont plus ou moins fait des efforts. Certains parmi les déguerpis ont été provisoirement recasés dans ce marché de fortune de proximité situé sous de hautes tensions. D'autres par contre, quelques-uns parmi ceux qui en ont les moyens se sont installés ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres marchés plus modernes. Mais le plus grand nombre attend toujours un nouveau point de chute définitif. Dans le cadre de la politique de relocalisation, trois centres commerciaux seront bientôt mis à la disposition des commerçants de Yopougon. Le taux d'exécution des travaux est pour le moins estimé à 90% selon les autorités municipales. Et les concernés se disent prêts à occuper les espaces de ces marchés modernes. Si vous trouvez un bon marché pour construire, on est prêt à partir. On chaye pour venir le matin, le soir on chaye pour aller à la maison. C'est fatigant. Aïe, il faut 500 pour venir, 500 pour partir, on gagne combien ? Pour rappel, Abobo, Atekoube et Yopougon sont les communes d'Abidjan les plus touchées par les déguerpissements liés à la construction d'infrastructures, surtout routières et ferroviaires. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501